Musique Musique Bon, il arrive, notre zèbre, là-bas Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas toujours Ça bouge pas toujours, vous restez en place Oh la gaffe C'est parce que ce qui s'est passé, c'est parce qu'elle était pleine Ah, voilà Musique 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 C'était un sac de voyage qui avait été apparemment abandonné sous une banquette du train. Et vous en prêtez souvent les paquets pareils ? Oui, parce que les gens apparemment sont assez distrés. Malgré les consignes de sécurité qu'ils sont donnés, imposés un petit peu partout, les gens, encore à l'actuel, oublient les paquets. Et vous avez peur quelquefois ? Peur ? Il faut pouvoir réfléchir pour avoir peur. C'est pas mon cas. Non, peur, disons qu'on ne se pose pas de questions. Dans l'action, on n'a pas le temps de se poser des questions. Si on avait à se poser des questions, on se les poserait avant, après, mais certainement pas pendant. On a trop de choses à faire pendant, et puis on oublie tout. L'action étant là, on se borne à ce qu'on a à faire, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à faire le vide, d'ailleurs. Vous avez un sixième sens, quand vous approchez d'un paquet ? Pour savoir si réellement j'ai affaire à quelque chose de... Non, et en fait, je ne me pose pas la question. Parce qu'à partir du moment où il est classé suspect, c'est qu'il peut réellement contenir quelque chose. Donc dans tous les cas de figure, j'agirais, à moins que je voie réellement que le paquet est ouvert, qu'il n'y a restructement rien dedans. Sinon, systématiquement, j'agirais comme si c'était réellement une bombe. Par jour, je sais que par équipe, il s'est arrivé de traiter une trentaine d'affaires. Par équipe. Vous êtes marié ? Oui. Je suis marié, j'ai deux enfants. Parce qu'on ne sait pas si, au moment de l'explosion, on se trouve dans la propagation de l'onde de choc ou bien tout simplement sur le passage d'un éclat. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous blesser ou vous tuer. La peau a effectué son travail, c'est-à-dire... ... Le FLNC a posé une bombe cette nuit. Une bombe qui a été constituée d'une bouteille de gaz et d'un pétard de 100 grammes. Et vous pouvez voir les effets, effets de souffle et effets incendiaires en même temps. Oui, bien sûr, si les occupants étaient restés dans la maison, il y aurait eu des victimes, c'est plus que certain. Ça arrive, oui, pour des analyses, pour savoir quel explosif a pu être employé. Mais disons qu'en Corse, maintenant, nous savons ce qui est employé à chaque fois. Vous êtes allé en Corse dernièrement ? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service assure la permanence également en Corse, pour les bombes terroristes en Corse. Et que la permanence qu'on assure en Corse, on est appelé à être confronté soit par période ou bien souvent, à traiter des paquets un petit peu différents de ceux qui étaient posés sur Paris. Parce qu'on s'attaque principalement à casser du matériel et non pas du personnel en Corse. En fait, ça arrive d'avoir des nuits chaudes en Corse, des nuits bleues. On va sur une maison qui est piégée. Ça a sauté à moitié ? Oui, en partie, mais il reste encore une partie d'une charge, des charges qui n'auraient pas sautées, n'importe quoi. Je vais manipuler les bouteilles, alors il faut peut-être que vous allez sortir. On ne sait jamais, c'est... Bon, vous vous restez là, hein ? Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Puisque le terrorisme à la pluie est un moyen de pression et d'expression, donc c'est vrai que tout le monde s'exprime par ça maintenant. Un peu trop. Un peu trop peut-être. Et les médias ils sont peut-être pour quelque chose. Ce qu'il faut savoir c'est que sur une intervention sur bombe artisanale terroriste, il faut passer le moins de temps possible dessus. Parce que ce qui est important c'est le facteur temps. Donc plus vous augmentez le facteur temps, vous vous exposez davantage sur place. Il faut surtout pas. Donc il faut se limiter. A l'intervention de très courte durée.